On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'assurance vie. Oui c'est bel et bien le produit préféré des français puisque l'encours ne cesse de battre des records historiques. 1923 milliards d'euros d'encours pour l'assurance vie en 2023. C'est assez exceptionnel. Mais alors est-ce que justement l'assurance vie a le droit d'être à la première place des produits préférés des français ou au contraire est-ce que c'est pas la foire aux pigeons ? Et bien on va voir tout ça dans ce guide complet pour débutants mais aussi initiés. Alors c'est parti ! L'assurance vie est un véritable couteau suisse pour votre épargne et vos investissements. Elle va permettre justement de répondre à tous vos besoins et de bien rémunérer également votre épargne et vos investissements. Le tout en ne payant 0€ d'impôt tant que vous ne retirez bien sûr rien de cette enveloppe. Pour moi avec le PEA et bien l'assurance vie constitue l'un des meilleurs produits qui sortent aux français. Mais à la différence du PEA l'assurance vie ne se limite pas aux actions. Il y en a pour tous les goûts car un seul et même contrat d'assurance vie peut vous proposer des fonds euros garantis, des obligations, des actions mais aussi de l'immobilier. Seulement ne vous précipitez pas pour autant bien sûr il existe plusieurs dizaines d'assurance vie et il est peu probable que celles proposées par votre banque ou votre conseiller préféré et bien commercialisent les meilleurs. Il est donc indispensable que vous preniez votre temps pour effectuer une petite étude de marché au préalable. J'insiste vraiment lourdement sur le fait qu'il va falloir vraiment choisir avec minutie ce contrat d'assurance vie. Il y a une multiplicité de contrats qui sortent à vous et ça peut très vite vous noyer et vous avez peut-être tendance à choisir la facilité. Non, prenez vraiment ce temps de réflexion, vous n'êtes pas pressé, vous avez quelques jours devant vous voire même quelques mois donc n'hésitez pas à faire le tour du marché et à tout comparer en prenant votre temps. J'insiste vraiment, encore une fois vous verrez tout au long de cette vidéo mais une petite erreur, une petite fainéantise au début et bien peut vous faire perdre des centaines voire des milliers d'euros au final. Passons maintenant à la composition de ces contrats. Et bien justement l'assurance vie repose sur deux types de supports. Les fonds euros qui sont gérés par l'assureur, c'est-à-dire le propriétaire de l'assurance vie et investis essentiellement en obligations d'État européens c'est-à-dire les dettes des États comme par exemple la France. En fonds euros, le rendement est faible mais votre capital est garanti. Il existe des fonds euros plus dynamiques qui intègrent une part d'investissement en actions ou en immobilier. Deuxième support, ce sont les unités de compte, ce qu'on appelle les UC qui sont des fonds actions, obligations monétaires ou encore immobiliers et qui permettent de dynamiser votre investissement. Elles vont donc présenter un risque de perte en capital cette fois car elles sont plus risquées mais offrent sur le papier une meilleure espérance de gain sur le long terme. Notez que les fonds d'investissement sont également accessibles via le compte-titre ordinaire, le CTO je vous le rappelle et le plan d'épargne en actions, le PEA mais qui ne sont dénommés unités de compte que sur l'assurance vie. Concernant maintenant la gestion de vos contrats, il y a deux profils qui sont les plus répandus, c'est la gestion libre et la gestion pilotée. Pour la gestion libre, comme son nom l'indique, vous gérez tout vous-même. C'est-à-dire que vous allez choisir vos supports sur les cas investiaires mais vous allez également choisir l'arbitrage initial mais aussi les arbitrages futurs. Concernant maintenant la gestion pilotée, et bien là vous allez déléguer justement cette gestion à un professionnel. C'est-à-dire qu'il va choisir en fonction de votre profil risque qui va être décidé à l'ouverture de votre contrat, et bien il va choisir pour vous cette allocation et donc il va réaliser les arbitrages pour vous par la suite tout au long de la vie du contrat. Pas de panique tout de même, même si c'est une gestion pilotée, vous pouvez tout de même intervenir que ce soit au niveau des arbitrages, si vous voulez sécuriser des plus-values ou si par exemple vous voulez changer d'unité de compte, c'est tout à fait possible. Pour votre information, il existe deux autres types de profils, c'est-à-dire la gestion profilée et la gestion à horizon. Je ne vais pas les traiter dans cette vidéo pour ne pas alourdir. Par contre, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous me la posez en commentaire et je réponds à absolument tout le monde. Continuons maintenant cette vidéo avec les différents préjugés qui se rapportent à ce type de contrat. En effet, l'assurance-vie a beau être le produit préféré des Français, il y a vraiment beaucoup de préjugés qui se rapportent à ce type de contrat et donc il y a un petit peu de vrai et du faux qui se mélangent et parfois la vérité est un petit peu compliquée à trouver. Donc on va remettre dans cette vidéo l'église au centre du village et on va passer au travers de chacun de ces préjugés. Et le premier préjugé, c'est que le contrat d'assurance-vie serait un contrat d'assurance-décès. Et bien là, non, pas d'amalgame. Justement, l'assurance-vie n'est pas un contrat d'essai, mais bien un produit d'investissement. Alors le nom peut être un petit peu trompeur, mais je vous le répète, l'assurance-vie est un produit d'investissement alors que l'assurance-décès est là un contrat de prévoyance. Ceci dit, l'assurance-vie offre d'importants avantages successoraux et c'est peut-être là où l'amalgame se fait. En effet, pour la transmission aux bénéficiaires désignés, en cas de décès, vous pouvez ainsi transmettre jusqu'à 152 500 euros sans droit de succession et par bénéficiaire. Ce qui est un avantage non négligeable lorsque vous savez que les droits de succession commencent avec une taxe de 5% et qui peuvent monter jusqu'à 45% en fonction du montant légué. Et cela uniquement pour les héritiers directs. La taxe est plus contraignante pour les autres héritiers. Ainsi, pour un lègue de 152 500 euros hors assurance-vie, vous paierez jusqu'à 8 700 euros de taxe pour le droit à la succession selon les barèmes en vigueur. Voilà pourquoi le contrat d'assurance-vie est avant tout ouvert pour ses avantages successoraux et ce, pour les héritiers même indirects. Alors attention à bien choisir le bénéficiaire et ce, à l'ouverture du contrat puisque si vous voulez en changer par la suite, si vous brouillez avec ce bénéficiaire, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué et il va y avoir de la paperasse à remplir. Préjugé numéro 2, l'argent déposé sur l'assurance-vie est bloqué. Eh bien non, c'est un autre préjugé. En effet, votre argent est disponible à tout moment sous forme de rachats partiels ou de rachats totaux. Par contre, là où l'amalgame peut une nouvelle fois être fait, c'est que justement, il va rentrer en compte la notion d'ancienneté de contrat pour avoir un avantage fiscal. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre 8 ans avant de justement faire ses rachats pour avoir une petite exonération fiscale au niveau des intérêts gagnés. On le verra tout ça par la suite, pas d'inquiétude. Préjugé numéro 3, ce serait que les contrats d'assurance-vie seraient plafonnés. Eh bien non, comme pour les CTO, il n'y a pas de plafond et donc ça peut être très intéressant pour les grosses fortunes. Par contre, là où l'erreur pourrait être faite, c'est au niveau du fonds de garantie des dépôts, hauteur de 70 000 euros, je vous le rappelle. Eh bien là, justement, vous pouvez ouvrir plusieurs contrats d'assurance-vie pour bénéficier à chaque fois de cette garantie des dépôts. Attention par contre, cette garantie est appliquée par assureur et par client. C'est-à-dire que si vous ouvrez deux contrats d'assurance-vie, faites très attention, même si vous l'ouvrez chez deux courtiers différents, qu'il n'y a pas le même assureur qui se cache derrière ces deux types de contrats parce que sinon, il n'y aura qu'une garantie qui s'appliquera. Préjugé numéro 4, et ça on l'entend pas mal de fois, c'est que l'assurance-vie se résumerait au fonds euro. Et non, je vous l'ai expliqué précédemment, vous avez deux types de supports, les fonds euro, mais aussi les unités de compte. Alors pourquoi cette erreur est faite ? C'est souvent les petits journalistes qui vont dire « l'assurance-vie est en hausse » ou « l'assurance-vie est en baisse ». Là, non, attention, ils parlent souvent des fonds euro dans les contrats. Donc non, une nouvelle fois, il n'y a pas que des fonds euro. Il y a également la performance des unités de compte à prendre en compte, justement. Et des unités de compte, il y en a plusieurs. Donc il va falloir à chaque fois bien dissocier et bien analyser les différents contrats. Dernier préjugé, le préjugé numéro 5, le produit d'assurance-vie serait un produit financier assez élitiste, c'est-à-dire réservé aux grosses fortunes. Eh bien, pas du tout. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs contrats. Et donc, il y a beaucoup de contrats qui sont accessibles des 100 euros, donc un ticket d'entrée relativement accessible pour l'ensemble des Français. Alors par contre, il y a des contrats qui se veulent plus élitistes, justement, qui s'auto-proclament élitistes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un ticket d'entrée à hauteur de 100 000 euros. Alors là, pas tout le monde va pouvoir y aller, mais ce n'est pas pour autant que ce contrat sera meilleur qu'un autre. Et non, il va falloir pour cela, comme je vous l'ai dit, analyser encore une fois l'ensemble des contrats pour choisir quel serait le meilleur pour votre situation. Alors maintenant qu'on a un petit peu, justement, balayé tous ces préjugés, on va voir maintenant les atouts un petit peu plus en détail de l'assurance-vie. Et donc, on va commencer justement avec la fiscalité. En effet, vous avez justement plusieurs stades d'avantages fiscaux et on commence justement avec le fait que tant que vous ne retirez rien, eh bien, vous n'allez payer aucun impôt sur vos plus-values. Et ça, c'est très intéressant justement parce que vos plus-values, eh bien, vont bénéficier, vous le savez si vous êtes vraiment assidu au niveau de cette chaîne, des intérêts composés. Je vous remets, si vous ne le savez pas, eh bien, le lien vers la vidéo. Tout simplement, les intérêts que vous allez générer vont pouvoir eux-mêmes générer des intérêts. Et donc, par effet boule de neige, justement, vous allez pouvoir faire grossir votre capital. Et si vous retirez, encore une fois, vous pouvez faire des rachats partiels ou des rachats totaux, eh bien, vous allez payer de la fiscalité uniquement sur la part des intérêts perçus. Deuxième avantage fiscal lié au contrat d'assurance-vie, ça va être justement lié à l'ancienneté du contrat. Je vous l'ai dit un petit peu, il y a cette notion de 8 ans d'ancienneté de contrat. En effet, eh bien, si vous ouvrez votre contrat, il va y avoir un compte à rebours qui va être enclenché. Et à partir de 8 années d'ancienneté de contrat, il va y avoir un avantage fiscal. Alors, quand on dit « ce petit compte à rebours se déclenche justement à l'ouverture », c'est-à-dire qu'il se déclenche vraiment à l'ouverture. Vous n'êtes pas forcé d'investir pour que ce compte à rebours se déclenche. C'est pourquoi, pour le PEA, mais aussi l'assurance-vie, on vous conseille à chaque fois d'ouvrir ces contrats, même avec ces 100 euros de tickets d'entrée, c'est relativement accessible, sans pour autant investir, mais au moins vous déclenchez justement ce petit chrono. Et si vous voulez investir par la suite ou non, libre à vous, mais au moins l'ancienneté fiscale aura démarré. Eh bien, justement, une pratique qui est un petit peu en vogue au niveau des parents, c'est justement d'ouvrir un contrat d'assurance-vie pour ses enfants, et ce, dès la naissance. Si vous voulez vraiment une vidéo complète sur le type d'investissement qui serait possible de faire pour vos enfants, n'hésitez pas une nouvelle fois à me le demander en commentaire. Justement, après 8 ans, vous pouvez effectuer un rachat exonéré d'impôt sur votre assurance-vie à hauteur de 4600 euros d'intérêt maximum par an pour une personne seule ou 9200 euros d'intérêt maximum par an pour un couple marié ou paxé. En revanche, s'il y a un surplus, il sera soumis aux prélèvements sociaux et un impôt sur le revenu à hauteur de 7,5%. En effet, après ces 8 années, la PFU classique que l'on connaît tous à hauteur de 30%, subit cette fois un abattement sur la partie imposition sur le revenu, 7,5% au lieu des 12,8% que compose la PFU initiale. Pour rappel, si vous êtes éligible également, vous pouvez opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Un exemple vaut mieux que 1000 mots, alors admettons que vous avez ouvert un contrat d'assurance-vie avec 10 000 euros d'investissement initial. Votre contrat se valorise aujourd'hui à 50 000 euros, alors félicitations, vous avez généré quand même 40 000 euros de plus-value, ce qui représente 80% de la valeur totale de votre contrat. Encore une fois, félicitations ! Eh bien, si vous retirez maintenant ces 10 000 euros, votre assurance-vie appliquera la même proportion, à savoir les 80% d'intérêt. Autrement dit, sur les 10 000 euros retirés, il y aura 20% de capital initial et 80% d'intérêt, soit 10 000 fois 80%, 8 000 euros d'intérêt taxable. L'abattement étant de 4 600 euros pour une personne seule, vous serez imposé sur 8 000 moins 4 600, soit 3 400 euros à 24,7%. Avant les 8 années, vous serez imposé par contre sur la flat tax à 30% sur les intérêts et vous pouvez également, une nouvelle fois, je vous le rappelle, opter pour le barème de l'impôt sur le revenu. Je vous remets également un petit peu ce schéma parce qu'il y a également des notions qui rentrent en jeu comme par exemple la date d'ouverture du contrat pour ceux qui ont ouvert avant le 27 septembre 2017 ou non. Et bien justement, au lieu de faire une vidéo très alourdie, veuillez justement retrouver ce schéma récapitulatif. Troisième avantage fiscal, vous le savez, c'est un avantage successoral. En effet, à l'ouverture de votre contrat, vous allez désigner un bénéficiaire et vous allez donc pouvoir, en cas de décès, lui transmettre jusqu'à 152 500 euros de votre contrat sans droit de succession. Et ça, c'est vraiment pas mal. En effet, les sommes versées par le défunt avant l'âge de 70 ans sont transmises aux bénéficiaires de l'assurance-vie et ce, selon justement le montant du contrat comme vous pouvez le voir ici. Cette disposition est particulièrement intéressante, comme je vous le disais, si les bénéficiaires ne sont pas des parents proches puisque normalement taxés jusqu'à 60% hors cadre de l'assurance-vie. Ici, l'assurance-vie est un excellent moyen pour transmettre un patrimoine hors droit commun comme par exemple les voisins, les amis, les enfants d'un autre lit ou les partenaires de pax, etc., etc. Alors, je vous ai parlé justement de la notion de 70 ans. Qu'en est-il pour les versements réalisés après 70 ans ? Eh bien, les sommes versées justement par le défunt après l'âge de 70 ans font partie de la succession et sont soumises au droit de succession après un abattement de 30 500 euros, tous bénéficiaires confondus cette fois. Mais sachez que les gains sont complètement exonérés de droits de succession. Ainsi, cette niche fiscale des versements après 70 ans est particulièrement intéressante pour les gros contrats d'assurance-vie avec des dizaines, des centaines de milliers d'euros de plus volu. Une bonne pratique consiste justement à ouvrir un autre contrat d'assurance-vie après vos 70 ans. Comme ça, vous ne mélangez pas les différents versements et donc vous facilitez la tâche des assureurs mais aussi de l'administration fiscale. Et donc, si vous leur facilitez la tâche, vous limitez également le risque d'erreur pour vos bénéficiaires. Donc, ça peut être gagnant-gagnant. Admettons maintenant que vous avez un proche qui est décédé et que vous ne savez pas si vous êtes indiqué comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Eh bien, vous pouvez saisir le site de la Gira en ligne pour savoir si vous êtes titulaire ou du moins bénéficiaire ou non d'un contrat d'assurance-vie. Sachez que chaque année, il y a plusieurs milliards d'euros qui dorment sur les contrats d'assurance-vie et qui ne sont pas réclamés. Et après 30 ans, s'ils ne sont pas réclamés, ils sont donnés directement à l'État. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça vaut peut-être le coup d'œil. Vous pouvez également, si vous n'avez pas d'héritier, eh bien, tout simplement, désigner en tant que bénéficiaire une association. Et si vous n'avez pas d'association à qui donner, eh bien, n'hésitez pas à demander le RIB de MPM Investissement. Je me ferai un plaisir de vous le donner, bien évidemment. Maintenant que le contrat d'assurance-vie n'a plus de secret pour vous en termes de fonctionnement, il va falloir choisir votre contrat. Et pour cela, plusieurs critères s'attent. Premièrement, le type de gestion, vous le savez, les deux plus répandus, gestion libre, gestion pilotée. Là, je vous laisse faire votre propre choix. Deuxième type de critère, ça va être tout ce qui va se rapporter au type de contrat. Vous avez en premier lieu, l'assureur. Vous le savez maintenant, l'assureur, c'est le nerf de la guerre. Si l'assureur ne vaut rien, eh bien, votre contrat ne vaut rien. Vraiment, c'est vraiment à garder à l'esprit. Deuxièmement, il y a également tout ce qui va être frais. Généralement, toutes les assurances-vie ou tous les contrats d'assurance-vie qui proposent justement des frais à l'ouverture sur les versements initiaux, sur les versements programmés sont généralement à fuir. Pareil pour les frais, s'il y en a pour les frais de retrait partiel ou toto ou les frais d'arbitrage, il va falloir vraiment cibler le zéro de frais ou alors le moins de frais possible puisque justement, on verra, il y a un impact énorme à la fin sur vos performances de contrat. Et enfin, les frais qui sont acceptables, ce sont les frais de gestion et pour cela, je cible du 0,60% de frais de gestion maximum par. Un exemple simple pour vous montrer l'impact des frais sur vos performances. J'ai imaginé un scénario où j'investis 1000€ d'épargne initiale en ajoutant 1000€ d'épargne mensuelle sur une durée de 30 ans. Pour cela, j'ai choisi deux assurances-vie différentes, une à 0% et l'autre à 1% de frais de gestion annuels. Vous constatez qu'en 30 ans, le manque à gagner sur l'assurance-vie avec 1% de frais de gestion annuel est de 10 000€ soit 14% de capital en moins par rapport à l'autre. C'est une fortune considérable. Vous comprenez pourquoi ce critère est mon critère principal dans la recherche de la meilleure assurance-vie. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Forcément, il y a des contrats d'assurance-vie qui vont vous proposer du zéro frais. Par contre, les performances ne seront pas au rendez-vous. Parfois, il vaut mieux choisir un tout petit peu de frais avec modération encore une fois et pourquoi pas avoir des performances plus intéressantes plutôt que le zéro frais à tout prix. Mais vérifiez bien tous les contrats d'assurance-vie qui sortent à vous. On continue avec le critère des performances de fonds euros. En effet, il va y avoir du bon fonds euros et du mauvais fonds euros. En effet, le bon fonds euros en termes de performance, il va se situer aux alentours des 2% alors qu'un mauvais fonds euros ça va être en général aux alentours de 1%. Donc voilà, un critère supplémentaire dans votre sélection. si vous vous destinez toutefois à ce type de support. Si vous ne faites que de l'unité de compte, la performance du fonds euro vous en fichez un petit peu. Les unités de compte, justement, parlons-en en termes de performance, vous trouverez des fonds diverses et variés comme par exemple des trackers qui vont parler de fonds actions passifs pour répliquer la performance du 4,40 ou du Nasdaq par exemple. Ou alors, vous avez des SCPI ou des OPCI ou encore des SCI, c'est-à-dire des fonds immobiliers pour investir en pierre-papier. Sachez qu'historiquement, les SCPI rémunèrent un rendement moyen autour de 4,5% par an et les marchés actions autour de 7% moyenne annuelle lissée forcément. Dernier critère qui pour moi est très important également mais que je vois que la plupart des gens le laissent un petit peu de côté, ça va être la gestion quotidienne de votre contrat d'assurance vie. En effet, cette gestion quotidienne doit être facile et en plus de ça accessible. En effet, le contrat d'assurance vie a beau être un produit qui s'avère être liquide, c'est-à-dire que vos fonds sont disponibles à tout moment, eh bien, si le courtier par lequel vous passez ou donc l'assureur ou peu importe l'intermédiaire ne répond pas ou n'est pas disponible, même si le produit est liquide, vous ne touchez pas tout de suite vos fonds et ça, c'est très problématique. C'est-à-dire que, justement, vous allez pouvoir tester votre courtier. Il faut qu'il soit disponible par téléphone, par mail, par les réseaux, peu importe, je m'en fiche, mais il faut qu'il soit disponible dans les 24 heures et qu'il comprenne votre demande. En effet, si vous avez un courtier qui ne répond pas dans les 24 heures mais dans la semaine qui en plus vous demande eh bien, justement, d'envoyer une pièce justificative ou alors pire, une lettre manuscrite pour faire un simple arbitrage ou peu importe, eh bien là, on se retrouve vraiment embourbé dans notre contrat et la gestion est vraiment très difficile et parfois, c'est une performance qui peut être alourdie à la fin. Donc, vraiment, la gestion doit être au centre de votre attention pour votre contrat d'assurance vie. Voilà, vous l'avez vu, plusieurs critères à respecter pour choisir avec soin votre contrat d'assurance vie. Le type de gestion, gestion libre, gestion pilotée, l'assureur qui se cache derrière le contrat d'assurance vie mais aussi les frais qui sont appliqués et vous avez également eh bien le type de support qui sont disponibles sur ce contrat mais aussi la gestion quotidienne. Voilà, vous pouvez maintenant choisir avec soin votre contrat d'assurance vie. Et on arrive à la fin de cette vidéo et je vais vous dévoiler maintenant ce que j'utilise personnellement. Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement. Il y a peut-être mieux ailleurs mais dans tous les cas, ce que j'utilise, moi, j'ai deux types de contrat d'assurance vie. Le premier, ça va être chez Yomoni. En effet, Yomoni, eh bien, propose plusieurs profils risques c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir votre allocation en fonction de votre aversion au risque et ça, je trouve ça très intéressant. En plus de ça, les frais, eh bien, sont dépendants justement du profil risque que vous allez choisir et sont très compétitifs. Donc moi, c'est que je ne vais pas perdre beaucoup d'argent justement en termes de frais et donc ça, c'est très intéressant. Et en plus de ça, ils sont accessibles avec une interface qui est très intuitive. Donc ça, moi, ça me plaît et ça me parle. Deuxième solution que j'utilise également, vous le savez, je vous ai ouvert très récemment les portes de mon gestionnaire de patrimoine personnel et donc j'ai également un contrat d'assurance vie avec lui. Et donc là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que lui, eh bien, il a une vue d'ensemble également sur l'ensemble des contrats et il me propose également et il vous proposera les meilleurs contrats d'assurance vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous le rappelle, le rendez-vous est gratuit et sans obligation derrière. Donc foncez. Il y a déjà un bon nombre d'entre vous qui ont déjà pris rendez-vous pour le mois précédent et ce mois en cours. Les places sont chères donc foncez pour vite réserver votre place une nouvelle fois. Le rendez-vous est gratuit. Donc n'hésitez pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit like et un petit commentaire pour récompenser mon travail. Et d'ici là, réfléchissez, investissez. On se retrouve sur la prochaine vidéo. C'était Mathias. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501